Générique Bien, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 16e rencontre physique et interrogation fondamentale organisée par la Société française de physique et la Bibliothèque nationale de France. Et pour commencer, je vais donc donner la parole à monsieur Netter, qui nous accueillera au nom de la Bibliothèque nationale de France. Merci. Oui, bonjour et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de la d'abord du département sciences et techniques que je dirige. Et puis surtout au nom de la Bibliothèque nationale de France elle-même et de sa présidente Laurence Angèle, qui n'est pas là ce matin. Alors, le colloque physique et interrogation fondamentale, vous le savez peut être, s'est réuni pour la première fois en 1993. Mais c'est depuis l'année 2000 qu'il est accueilli à la BNF et donc qu'il est coorganisé depuis cette année par la Société française de physique et par la BNF. Et c'est une coopération donc longue et dont nous nous réjouissons beaucoup. J'en profite pour citer et remercier mes deux collaborateurs du département sciences, Angèle Clémarès et Marina Marmouget, qui participent au comité de pilotage. Et puis également notre service des manifestations et François Nida. Voilà. L'objectif de ce colloque, ça, je le rappelle volontiers, mais vous le savez peut être dès le départ, c'est de permettre à des physiciens de confronter leur point de vue avec des spécialistes d'autres disciplines, aussi bien en sciences techniques et en sciences dures qu'en sciences humaines et sociales. Et quand on jette un petit coup d'œil au programme d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'édition PIF 16, donc la 16e édition, celle de cette année, est fidèle à ce principe, puisqu'elle donne la parole aussi bien à des physiciens qu'à des mathématiciens, des informaticiens, une juriste, des philosophes, un ingénieur. Enfin, bref, c'est un panel d'intervenants qui est pluridisciplinaire et sur un thème aussi aussi passionnant et aussi percutant que celui d'aujourd'hui. Quels algorithmes pour comprendre la nature? Je ne doute pas que la journée va être passionnante. Et je vous souhaite donc un excellent colloque en remerciant la Société française de physique et Michel Spiro de la confiance qui est accordée maintenant depuis 2000 à la BNF. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Michel Spiro, vice-président actuel de la Société française de physique, qui va nous dire quelques mots pour l'implication de cette société savante dans l'organisation de ces rencontres. Merci, Gilles. Avant de vous montrer quelques planches qu'on va projeter, ça commence à venir. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation, Gilles et tout le comité d'organisation. Pour, dans la durée, organiser ces rencontres physiques et interrogations fondamentales, qui, à mon avis, sont un grand succès. Et je suis très heureux, moi aussi, qu'on ait ce partenariat depuis l'an 2000 avec la BNF pour organiser ces journées. Ceci donne un côté plus interdisciplinaire qui était souhaité à l'origine, puisqu'il s'agissait de confronter la physique aux autres disciplines sur des questions fondamentales. Le cadre de la BNF est parfaitement adapté. Donc, un grand merci au comité d'organisation et un grand merci à la BNF. Et si vous voulez bien, je vais avec vous parcourir quelques planches qui décrivent un petit peu notre travail à la Société française de physique. Alors, la devise qui l'illustre, elle est ici. In physics we trust. Vous pouvez la trouver comme autocollant. Moi, j'en ai un sur mon ordinateur. Bien sûr, derrière, c'est un peu provocateur, mais derrière, pour moi, ça illustre plus généralement pour la science. Observer pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour agir. C'est une devise qu'on partage avec tous les scientifiques. Mais c'est bien de rappeler que c'est ça un peu qui nous motive, surtout en ce moment où la science s'est un peu contestée. La SFP, donc, existe depuis 1973. C'est une association reconnue d'utilité publique, dont la mission est de promouvoir la physique en France et d'animer la communauté des physiciens. Alors, les physiciens, c'est au sens large, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les professeurs des lycées, collèges et étudiants, les doctorants, les post-doctorants et les ingénieurs. On est encore trop coupé des ingénieurs. C'est un peu malheureux. Et j'espère qu'on va pouvoir progresser dans cette direction. Donc, la SFP, ça peut vouloir dire aussi stimuler, fédérer, promouvoir. Et bien sûr, la promotion, c'est la promotion de la physique qui nous anime. Avec promouvoir la culture scientifique, la physique et la culture scientifique comme part de la culture. On est en plein dans physique et interrogation fondamentale et en plein dans le partenariat avec la BNF. On a le souci de pousser l'emploi des jeunes scientifiques, notamment en valorisant le diplôme de docteur, d'inciter sur le rôle de la physique, la science dans la cité et dans l'économie. Et aussi de s'ouvrir sur l'international. Je pense que les physiciens représentent un peu un modèle, puisque maintenant, presque tous les pays ont une société nationale de physique. Elles sont regroupées ou elles sont fédérées au niveau régional. Pour nous, c'est la société européenne de physique. Et il y a une union internationale de physique pure et appliquée, donc à la fois fondamentale et appliquée, dont j'ai l'honneur d'être le président désigné pour entrer en fonction dans quelques temps. On accompagne toutes nos actions avec des valeurs. Ces valeurs sont sur la charte de la SFP sur le site. L'éthique qui est exigée pour la création du savoir universel. La créativité dans un contexte de recherche de l'excellence scientifique et d'émulation. On a beaucoup de prix. L'ouverture aux collaborations en favorisent la coopération avec une approche associant au respect et encouragement à la diversité. Et enfin, plus récemment maintenant, c'est clair, l'attention portée vers une science citoyenne. Les membres de la SFP sont avant tout des personnes physiques, à peu près 3000 membres. C'est à la fois beaucoup et pas assez. L'Allemagne en a plus. L'Angleterre en a plus. Par contre, on en a plus que l'Italie et les autres pays européens. Ce sont des personnels, comme je l'ai dit, chercheurs, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens qui viennent de laboratoires ou d'entreprises. Et maintenant, on entreprend d'associer des personnels moraux, comme les laboratoires qui adhèrent à la SFP. Et on espère bientôt les entreprises. Les doctorants des labos adhérents ou des personnes morales ont une adhésion gratuite. Donc depuis 1773, il y a une lignée de présidents prestigieux qui vont depuis Fiseau, Becquerel, Poincaré, Perrin, Langevin, etc. Alors on pourrait dire que maintenant, le niveau baisse, mais il est en train de remonter avec la nouvelle présidente que je représente, Catherine Langlais. Des événements phares. Là, il y a une liste pour les deux dernières années. Vous avez notamment, vous pouvez voir en haut à droite, physique et interrogation fondamentale, qu'on considère comme un événement phare. Le congrès général de la SFP, l'International Physics Tournament, qui a un grand succès, qui est né de la Société Française de Physique. La nuit des ondes gravitationnelles qui a eu lieu au REX et dans toute la France, à l'occasion de la découverte des ondes gravitationnelles. Il y aura une nuit de l'antimatière qui aura lieu au REX, de nouveau au printemps de 2019. La marche pour les sciences et également Sciences et médias, qui a eu un succès considérable, notamment sur les fake news, qui est un sujet qui n'est pas très loin de celui qu'on va discuter aujourd'hui autour de la bêtise artificielle. L'organisation, je passe rapidement, donc onze divisions thématiques, toutes les thématiques de la physique. Sept commissions, donc sur des thèmes sociétaux qui vont depuis l'énergie et l'environnement, en passant par physique sans frontières, en passant par les femmes et sciences, femmes et physiques, femmes et sciences, en passant par les publications et d'autres sujets du même genre. La culture scientifique, bien sûr, qui est une commission et puis ça en fait partie. 22 sections locales qui parcourent tout le territoire. Un site web www.sfpnet.fr Donc les actions, ce sont les actions que j'ai décrites, elles sont extrêmement importantes, les actions vers le public. Je reprends la phrase d'Étienne Klein dans Le Monde du 27 septembre 2014. L'avenir appartient aux pédagogues, pour la physique, c'est très très important. S'ils renoncent, les publicitaires et les gourous seront les seuls à tenir le manche de nos esprits. Et encore une fois, je vous recommande d'aller voir le site de la SFP. Vous pourrez y trouver toutes les informations. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pourrez trouver les conditions dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Je vous remercie. Merci beaucoup Michel. Eh bien, nous allons ouvrir la séance de cette rencontre sur quels algorithmes pour comprendre la nature. Alors, pour le faire, je voudrais livrer à votre réflexion une citation d'Einstein, une de ses formules choc que l'on retient. C'est à propos du rapport, sa citation, c'est à propos du rapport du concept à la réalité. Et à mon avis, ça va assez bien avec le rapport de l'algorithme à la nature. Ce rapport, dit-il, n'est pas celui du bouillon à la viande de bœuf, mais plutôt celui du numéro de vestiaire au par-dessus. Donc, je vous livre ceci à votre réflexion et je vais donner donc la parole à Claire Mathieu, qui va ouvrir la rencontre sur le thème Algorithmes et humains. La rencontre. Merci Claire. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et je voudrais vous parler d'algorithmes pour comprendre la nature. Pour faire des sciences, quel besoin peut-on bien avoir de l'algorithmique, puisqu'on a déjà les mathématiques ? Ça suffit. Je voudrais d'abord vous montrer comment, par quelques exemples, la nature résout des problèmes algorithmiques. Premier exemple. Le Fisarum polycephalum. Le voici. Le Fisarum polycephalum est un myxomycète de la famille des Fisaraceae, qui est très étonnant par ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Alors, en voilà. On appelle ça aussi « the blob » en anglais. Donc, en voilà des petits morceaux, des petits fragments qui ont été mis dans un labyrinthe. Donc, vous voyez l'échelle. Là, ça fait 30 millimètres de haut. Un carré de 30 millimètres par 30 millimètres où on a placé un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, il y a des fragments de cet organisme. Cet organisme a grandi et de façon naturelle jusqu'à remplir l'espace qui lui était donné. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on fait une culture avec cet organisme de la nature. Et observez qu'ici, dans ce labyrinthe, vous avez deux points particuliers marqués A et B. Un flocon d'avoine au point A. Un autre au point B. On place ces deux flocons d'avoine et on regarde ce qui se passe. On a donné à manger à l'organisme qui va grandir pour aller sur le flocon d'avoine. Et ensuite, comment se passe-t-il ? Comment cela évolue-t-il ? On observe. On observe que l'organisme se précipite sur les flocons d'avoine. On attend. Il se rapproche de plus en plus, mais là, il y a une tension entre les deux points. Il y a deux points A et B. Il n'y a pas un seul endroit où il y a à manger, il y a deux endroits. Donc, si on attend quelque temps, on voit une évolution des endroits où l'organisme se concentre, ça évolue, ça évolue, et puis, regardez, vous voyez que le labyrinthe se vide de plus en plus. Pour se concentrer, l'organisme se concentre sur quelques endroits dans le labyrinthe. Et finalement, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve concentré dans une zone qui forme un plus court chemin du point A au point B. L'organisme a, de façon naturelle, calculé un plus court chemin entre deux points dans un labyrinthe. Comment l'expliquer ? Comprendre la nature. Eh bien, ceci a été modélisé en 2007. Le Fisaroum peut être vu comme un réseau de tubes, des tuyaux, donc des arêtes dans un graphe. Et puis, il y a un flux de liquide et de nourriture qui passe par ce tube. Et la quantité de flux qui passe est déterminée par la différence de concentration aux deux extrémités, ainsi que par la longueur du tube et par son diamètre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tuyau s'adapte au flux qui y passe. Plus il y a de flux, plus le tuyau grossit. Et s'il y en a moins, le tuyau se contracte. Et donc, ça veut dire qu'on peut étudier ce phénomène de façon mathématique, de la même façon qu'on étudie un flux dans un réseau électrique avec des résistances qui dépendent du temps. Donc, on arrive à un modèle mathématique avec un graphe, avec des arêtes qui ont une longueur fixée et un diamètre dynamique. Puis, on envoie une unité de courant, c'est-à-dire de flux, entre S0 et S1, c'est-à-dire les points A et B. Et puis, on calcule la dynamique et est gouvernée par une équation différentielle sur le diamètre des arêtes. Voici l'équation qui gouverne la dynamique du système. Donc, merci à Kurt Mellorn, un collègue qui travaille à l'Institut Max Planck, pour avoir travaillé sur ce modèle. Et, entre autres, ce qui a été démontré avant lui et sur quoi il a travaillé ensuite, c'est que, parce qu'il a travaillé avec plusieurs co-auteurs, il y a une série d'articles. Et, entre autres, ça a commencé par un article où il a démontré que la dynamique du système converge vers le plus court chemin dans le réseau, en supposant que ce plus court chemin est unique. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un organisme qui a naturellement résolu un problème algorithmique, le problème du plus court chemin dans un graphe. Et nous, les humains, nous pouvons l'analyser mathématiquement. Le problème du plus court chemin, c'est un problème facile parmi les problèmes algorithmiques, mais on peut également utiliser cet organisme pour résoudre des problèmes réputés difficiles, comme celui de l'arbre de Steiner, et ça marche aussi. Donc, c'était mon premier exemple. Deuxième exemple, l'ADN. Dans les années 90, les chercheurs en informatique théorique se sont intéressés à la façon dont on pouvait exploiter les capacités de l'ADN pour faire des calculs, pour faire un ordinateur basé sur l'ADN. Leonard Adelman, en 94, a dit « Je crois que le calcul avec l'ADN et ses variantes mèneront un jour à une révolution moléculaire et que cela aura sur le monde un impact gigantesque. » Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit d'utiliser l'ADN pour faire des calculs algorithmiques. Donc, A, C, G, T, et puis la double hélice. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut s'en servir pour calculer, par exemple, pour résoudre, par exemple, le problème du chemin hamiltonien dans un graphe. Célèbre problème difficile de l'algorithmique. Bon, on le résout alors sur un petit graphe. Disons sept sommets. Donc, vous avez un graphe, des sommets, des arêtes, un graphe orienté dans ce cas, des sommets, des arcs. Problème du chemin hamiltonien. Sur ce graphe, vous voulez commencer par le sommet A, finir par le sommet G, et visiter chaque sommet du graphe exactement une fois. Donc, si vous regardez ce graphe, comment faire pour aller de A à G ? En visitant chaque sommet exactement une fois. Alors, si vous regardez ceci, vous essayez, vous pouvez essayer, réessayer, passer quelques minutes à essayer. Mais je vais vous donner une indication. En un mot, alphabet. Les sommets sont numérotés par les lettres de l'alphabet et il se trouve, par une coïncidence heureuse, que si vous regardez les sommets dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D, E, F, G, eh bien, ça forme un chemin dans ce graphe qui, donc, visite tous les sommets du graphe, les sept sommets, une et une seule fois, et qui va bien du sommet départ au sommet d'arrivée. Donc, voilà la solution qu'on voudrait trouver et ce problème est difficile en général, pas trop difficile sur ce graphe, mais difficile en général. Comment ce problème a-t-il été résolu ? Avec de l'ADN, avec un ordinateur basé sur l'ADN. On prend quelques grammes d'ADN qui codent les sommets et les arêtes et on les met quelques heures dans un tube à essai. Alors, comment code-t-on les sommets et les arêtes ? Un sommet, c'est un brin d'ADN avec une vingtaine de bases. Vous voyez ici, le sommet C est codé par C, G, A, T, A, G, C, T, C, G, A, A, T, 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 C, G, A, T. Les arcs dans le graphe sont également codés par des brins d'ADN. Le brin, par exemple, qui code l'arc B, C, est codé par vingt bases. Les dix dernières correspondent à la première moitié du codage du sommet C. L'arc de C vers D, les dix premières lettres correspondent aux dix dernières lettres du sommet C. Alors, naturellement, par complémentarité, vous allez avoir C qui va s'accrocher à la deuxième moitié de BC et à la première moitié de CD et donc qui va permettre d'accrocher les arêtes BC et CD, les arcs BC et CD, l'un derrière l'autre. Et ensuite, le sommet D va naturellement avoir tendance à s'accrocher à l'arc CD, à sa deuxième moitié, et ensuite continuer par la suite de l'arc. Et comme cela, on peut former des chemins. Donc, on crée des brins d'ADN codant les sommets, codant les arêtes. On les met en place dans un tube à essai à la bonne température. On attend quelques heures et il y a des associations naturelles qui se forment et cela correspond à des chemins dans le graphe. Donc, au bout de quelques heures, vous avez dans un tube à essai un ensemble de brins beaucoup plus longs qui codent beaucoup de chemins dans le graphe. Il suffit alors de faire une opération, des opérations d'extraction pour extraire les brins qui ne commencent pas par A, puis de cela, extraire ceux qui ne finissent pas en G, puis de cela, extraire ceux qui ont la longueur 7, donc en éliminant tous les autres, puis de cela, extraire successivement ceux qui ne passent pas par B, par C, par D, par E ou par F. Si à la fin, il vous reste un brin, c'est un brin qui commence par A, qui finit par G, qui a longueur 7 et qui passe par chaque sommet au moins une fois, c'est exactement un chemin hamiltonien. Donc voilà l'exécution d'un algorithme basé sur l'ADN qui utilise des opérations biologiques qui peuvent se faire en laboratoire et qui permet de trouver un chemin hamiltonien. L'avantage de ceci par rapport à un ordinateur classique, c'est qu'il s'agit là d'un ordinateur massivement parallèle. Donc on peut faire, on a une accélération due au fait qu'on peut faire énormément d'opérations en simultané. Elles se font de façon naturelle. Et puis, on a aussi un ralentissement en ce sens qu'une opération prend quelques heures, mais il y a un compromis entre les deux, entre la taille, le nombre d'opérations à faire en simultané et puis le temps qui est pris par une opération. Donc c'est cet ordinateur biologique qui donnait à Adelman beaucoup d'espoir. Ça, c'était en 1994. Alors il s'est avéré que cet ordinateur posait des... Il y a des difficultés dues en particulier à la présence d'erreurs, les erreurs qui s'accumulent et le fait que donc on n'extrait pas exactement les chemins qu'on pourrait souhaiter extraire. Et pour essayer d'éliminer ces erreurs, il faut introduire de la redondance, de la répétition. Donc ça rallonge le temps de calcul. Et donc en fait, ce dont on parle en ce moment, ce qui semble s'être développé 25 ans après, c'est plutôt un autre modèle de calcul basé sur l'ADN. C'est le modèle de programmation moléculaire d'un auto-assemblage du style des automates cellulaires et des nanorobots. De la même façon, en utilisant les capacités d'attachement de ces bases, on peut construire des petits brins qui vont naturellement se mettre en place pour former, pour faire des figures, des dessins, des constructions, une sorte de Lego au niveau moléculaire. Et il y a des constructions de ce type, qui maintenant semble assez prometteuse, mais pour d'autres applications que ce qu'avait expliqué Adelman. par exemple, pour faire des sortes de coffres forts dans lesquels on pourrait mettre des médicaments et on pourrait ouvrir le coffre fort au moment voulu, au niveau moléculaire, de façon à relâcher le médicament dans l'organisme humain. Donc ça, c'est l'une des possibilités d'algorithmiques faites par des moyens naturels. Troisième exemple de lien entre l'algorithmique et la nature, de longs vols d'oiseaux. Vous connaissez peut-être ce texte, haut en charmant des brumes douces, des gibiers, des longs vols d'oiseaux. Le vent souffle sous le préau, mais je tiens entre paume et pouce une rouge pomme à couteau. Voici un long vol d'oiseaux. Observez ce vol. Mais comment ça se fait ? Comment se fait-il que les oiseaux, pourquoi est-ce que les oiseaux volent comme ça ? Comment s'organisent-ils pour former ces vols ? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui fait que de façon naturelle, les oiseaux s'arrangent pour faire former des grands V lors de leur vol ? Ou, si, par exemple, on tire un coup de feu et d'un seul coup, il y a toute une foule d'oiseaux qui s'envolent, regardez ce que ça donne, c'est très impressionnant, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de collision ? Comment s'arrange-t-il ? Pour cela, il y a un modèle, le modèle de Reynolds. On pose des lois qui gouvernent le mouvement d'un oiseau. Ce mouvement est très simple. Un oiseau se dit, en général, il va se dire, je vais suivre le mouvement. Autrement dit, je vais aller dans la même direction que les oiseaux que je vois autour de moi. Alors, les oiseaux, dans une foule d'oiseaux, il peut y en avoir des milliers, des dizaines de milliers, mais moi, je suis juste ceux que je vois tout autour de moi, les plus proches. s'il y a un risque de collision, s'il y a un autre oiseau qui est trop proche de moi, qui se rapproche trop, alors, eh bien, je vais m'écarter, bien naturellement. Et puis, j'ai aussi un instinct grégaire. Je regarde les oiseaux que je peux voir. Je vais regarder leur... je vais là où il se trouve. Donc, je vais là où il se trouve, je suis le mouvement et je m'écarte s'il y a un risque de collision. Voilà quelques lois qui gouvernent le mouvement d'un oiseau qui détermine où il va aller ensuite. Avec ces lois, on peut définir le modèle de Reynolds. Il s'agit d'un type particulier de calcul distribué, puisque chaque oiseau décide pour lui-même de son mouvement sans qu'il y ait d'organismes centralisés qui décident pour tout le monde et qui dictent à chaque oiseau où il doit aller. Avec ce modèle, Bernard Chazelle, qui est professeur à Princeton, a montré que le temps de convergence vers la distribution stationnaire, eh bien, ça converge, mais le temps de convergence est très, très long, à savoir une tour d'exponentiel par rapport au nombre d'oiseaux, au nombre d'oiseaux. Si l'on essaie de comprendre les humains, regardons les mouvements des foules, eh bien, c'est un peu pareil. Sauf que les hommes sont plutôt moins efficaces parce que quelquefois, les gens sont écrasés, alors que les oiseaux, ça semble guère arriver. donc les algorithmes sont utilisés pour résoudre des problèmes naturels. Avec les algorithmes, on peut essayer de comprendre également les réseaux sociaux, donc des réseaux d'humains. Je vais par exemple regarder Twitter. Dans le réseau social de Twitter, il y a un graphe sous-jacent, il y a des tweets, il y a des hashtags, il y a des tweets qui sont répétés, transmis, retransmis, enfin, des retweets, postés par des utilisateurs, des tweets mentionnent les utilisateurs, des utilisateurs se suivent les uns les autres. Donc, tout cela, ça fait un graphe. Et ce qui est très intéressant sur ce graphe, c'est que c'est un graphe dynamique. Ça évolue très vite, on peut observer ce graphe et essayer de voir les phénomènes émergents. Souvent, ce que vous allez voir aujourd'hui dans les nouvelles, c'est ce qui était hier, un sujet de conversation très actif sur Twitter. comment faire pour voir avant les autres l'émergence des sujets importants. Donc, vous avez une apparition dans Twitter de communautés de gens qui se suivent les uns les autres, de tweets qui portent sur les mêmes sujets, de tweets qui sont renvoyés, réenvoyés, de hashtags qui s'inspirent les uns les autres. Et donc, vous voyez de façon dynamique des communautés qui apparaissent et qui disparaissent dans le graphe Twitter. Comment faire pour détecter ces communautés le plus vite possible ? Eh bien, une des méthodes utilisées actuellement, c'est une méthode d'échantillon des tweets. Les tweets, il y en a trop pour tous les stocker en mémoire. Mais ce qu'on peut faire, c'est les échantillonner dans une fenêtre de temps. Donc, vous allez suivre au fil du temps, vous suivez la suite des tweets et vous regardez dans une partie du temps, disons, sur une heure, vous pouvez regarder des tweets, ce sont les points bleus, là, ce sont cas arrêtes, les tweets, ce sont des arrêtes du graphe. Vous pouvez les échantillonner de façon uniforme dans la fenêtre et vous pouvez conserver un échantillon qui soit dynamique, donc qui évolue au cours du temps et qui soit à chaque instant, ce soit un échantillon uniforme de la fenêtre par une méthode algorithmique. Et donc, quand vous regardez le graphe formé par l'échantillon, le graphe formé par ces cas arrêtes, donc là, il y en aura très peu, peut-être quelques centaines, quelques milliers. Si ce graphe a une composante connexe importante, donc voilà le graphe, le graphe de Twitter, il peut être très dense, le graphe de l'échantillon, il est très peu dense. Vous regardez la plus grosse composante connexe. Si cette plus grosse composante connexe a une taille significative, disons par exemple supérieure à une douzaine, alors on va dire que là, nous avons détecté une communauté. Sinon, on va dire en ce moment, il ne se passe rien de spécial, il n'y a pas d'événement marquant actuel. Avec cet algorithme très simple, on peut arriver à détecter de façon assez fiable les événements qui surgissent dans le graphe de Twitter. Donc voilà, un algorithme pour détecter les communautés dans Twitter. Dernier exemple, comment faire pour reconstruire un graphe inconnu ? Comment faire pour faire de la tomographie de graphes ? Vous avez un graphe, un réseau, si c'est par exemple le réseau Internet, vous pouvez envoyer des messages et utiliser l'opération TraceRoute pour savoir par quel chemin votre message est passé, votre paquet est passé. Par exemple, de N à K dans le graphe de ce dessin, le chemin emprunté par le paquet sera peut-être N, D, C, B, K. Alors malheureusement, comme les routeurs pour protéger, pour des questions de sécurité, ne révèlent pas forcément leur identité, cette identité peut être bloquée et dans ce cas-là, avec TraceRoute, vous avez uniquement la longueur du chemin. Vous ne connaissez pas le réseau Internet, mais vous pouvez faire des opérations TraceRoute. Vous ne connaîtrez pas les détails du chemin en général, mais vous connaîtrez la longueur du chemin. À partir de ça, on peut reconstruire le graphe. Si le chemin a longueur 1, vous savez que vous avez une arête. Donc comment déterminer toutes les arêtes du graphe ? Eh bien, il y a un algorithme basé sur un échantillonnage aléatoire, des requêtes de type TraceRoute et on en déduit la présence de certaines arêtes, on vérifie qu'on n'a rien oublié et ensuite, ça nous permet de connaître exactement le graphe. L'algorithme est basé sur un échantillonnage de quelques sommets phares. Cet échantillonnage n'est pas aléatoire, il est biaisé, il est adaptatif pour essayer d'échantillonner plus aux endroits où il y a plus de sommets, dans les zones plus denses. Donc par un échantillonnage qui se concentre vers les zones importantes détectées par quelques demandes de TraceRoute, on peut arriver à reconstruire un graphe exactement. On reconstruit un graphe en faisant relativement peu de requêtes. finalement, pour faire des sciences, il ne suffit pas de poser des équations pour ce graphe, pour reconstruire ce graphe, ça ne pourrait pas marcher, on a besoin de l'algorithmique. C'est la thèse qu'a développée Bernard Chazelle il y a quelques années en disant qu'à sa maturité, l'algorithme sera une nouvelle langue, l'algorithmique sera une nouvelle langue de la science. et il prédit, il est optimiste que ce sera le développement scientifique le plus révolutionnaire depuis la mécanique quantique. En effet, il dit que quand on essaie de comprendre des structures complexes comme des organismes biologiques ou des économies ou des réseaux sociaux, les équations différentielles ne suffisent pas. Il faut également utiliser l'algorithmique. Et par exemple, comprendre la toile, le World Wide Web, c'est une question qualitativement algorithmique. Je vous remercie. Applaudissements